Quelques années après tu retrouves le terrain des pros, Romain, et les copains mondiales sont toujours là. Elles sont toujours là, alors c'est vrai que j'étais juste à côté, maintenant je me retrouve ici chez les pros. C'est un environnement que je connais donc c'est bien, c'est une belle évolution pour moi. J'ai intégré le Staff Pro avec une mission particulière axée sur les jeunes joueurs parce que cette année il y a beaucoup de jeunes joueurs dans l'effectif professionnel. Mon rôle va consister à beaucoup les observer, les accompagner, ajouter du travail supplémentaire sur certaines séances aussi, pour qu'ils soient toujours dans le but, qu'ils soient le plus performant possible et le plus utile à l'équipe. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ils découvrent un environnement et c'est complètement différent de la formation. Donc voilà à moi de les mettre dans les meilleures et à leur disposition, parfois de les rassurer, des fois de leur apporter ces petits conseils, cette expérience que j'ai acquis au fil des années pour les rendre meilleures. C'est vrai que depuis pas mal de temps, il y avait peut-être un peu moins de jeunes qui sortaient du centre de formation. Donc on s'est posé beaucoup de questions, on a tiré des bilans et donc il fallait accentuer ce travail sur la post-formation. Donc c'est un peu ce qui a été mis en place cette saison par rapport à Montréal. C'est vrai que c'était une saison blanche par rapport à la compétition, mais on a quand même réussi à faire pas mal de matchs amicaux contre des réserves professionnelles. Alors certes, il n'y avait pas cet esprit, un peu plus de résultats, de classement final, mais ils ont quand même eu pas mal de matchs intéressants de très bons niveaux. Alors oui, c'est sûr qu'il a manqué quand même cette compétition, après ils le retrouvent vite, notamment à travers l'exigence qu'il peut y avoir ici chez les professionnels. Il y a Miss Germouche qui a signé professionnel et après il y a des jeunes qui vont intégrer l'effectif pro avec Sacha Dolaï qui est mis au terrain, Mathéo Loubacier, Maxime Esteve et Redouane Halal qui ont repris avec les professionnels. Mais ça pourrait être aussi fluctuant en fonction des performances des jeunes au niveau de l'équipe réserve. Oui, Mathéo Loubacier c'est un milieu relayeur, gaucher, qui a une bonne technique, qui a une bonne vision de jeu aussi. Redouane c'est un défenseur axial qui est assez rigoureux au niveau défensif, qui adore le rapport homme-à-homme, le duel. Et après Maxime Esteve c'est pareil, c'est un défenseur aussi, défenseur axial qui est assez atypique de par son physique, qui est assez imposant. Donc c'est des garçons qui ont des aptitudes, maintenant il va falloir qu'ils soient performants dans leurs attitudes justement pour pouvoir exister avec des joueurs professionnels. Oui exactement, mais en fait on va établir des programmes individuels pour chacun, ce sera très spécifique parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc mon rôle ça va être aussi de déterminer les besoins de chacun et les faire travailler dans ce sens-là. Oui, et bien là il y a un niveau où tout le monde justement est concerné, on va aller un peu plus dans l'affinage, un peu plus tard dans la préparation. Donc il y a des chances de le voir demain. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.